Chers candidats, il vous reste 5 minutes pour confectionner une pomme d'amour. Oh, ça me casse tes couilles, j'arrête. Absolument. Au fond, dans ma tête, je me dis toujours, vas-y lâche rien, vas-y, te reste du temps, vas-y. Allez, on recommence. C'est un peu vite, c'était très bien. À 5 minutes, j'ai toujours pas de boule, ça me laisse le temps d'en faire une, il va pas falloir que je les loupe, quoi. Oh non, j'avais une super boule. Allez, je recommence encore une fois. Je pense qu'il faut être concentré, ne surtout pas s'énerver s'il y a quelque chose qui va pas. Oh putain, les trous. Chaque fois, il y a un petit trou qui se perce. J'y arrive pas, je suis pas douée pour ça, j'y arrive pas. Vraiment, j'essaye, 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 je lâche pas l'affaire, quoi. 30 secondes, Iris, 30 secondes. Allez, Julie, allez. J'y arrive pas, il y en a aucune qui prend. Julie perso sans froid, l'enjeu la dépasse. Ne rien présenter au jury, c'est prendre le risque d'être automatiquement envoyé en test sous pression et de faire un pas vers la sortie définitive. Ne casse pas, ne casse pas. Putain. Cinq, quatre, trois, deux, un, stop. Terminé. J'ai fait une boule, au moins, donc je suis très content. Je suis contente de mes trois, la première, moyen, la deuxième, un peu mieux, je dirais. Et la troisième, bien ronde, il y a juste le trou, là, peut-être, un peu trop gros. Je suis tout derrière, donc j'ai une vision sur tous les plans de travail et je vois des plans de travail, je vois rien dessus. Peut-être qu'il y en a qui sont pas arrivés à sortir une boule de sucre. Cette épreuve est terminée, une épreuve difficile et laborieuse, comme on a pu le constater. Alors vous allez pouvoir, chère Christelle, avec les membres du jury, passer dans les rangs pour observer les desserts et déterminer celui ou celle qui aura le mieux et le moins bien réussi cette épreuve. Comment ça s'est passé, Pierre ? Ben, c'était chaud parce que c'est la seule boule que j'ai sortie, donc pas trop droit à l'erreur. Ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même régulière, elle est bien ronde. Juste en la cassant, on va voir l'épaisseur du sucre, d'accord ? C'est ça qu'elle s'en pense ? C'est quelque chose qu'on peut servir, c'est suffisamment fin. C'est pas mal pour un coup d'essai, Pierre. Merci. Alors Julie, votre pomme, elle est où ? Ben, il n'y en a pas. J'y suis pas arrivée. D'accord. Je m'excuse. On va passer les autres. Merci Julie. Merci à vous. Merci Julie. On peut avoir fait quelque chose pas très bien, mais pas y être y arrivé du tout. C'est tellement dur quoi, c'est vraiment, c'est difficile. Ouh, belle transparence chez Olivier. Voilà. Là, c'est vraiment du papier à cigarette. C'est parfait là. Il manquait le côté rond, ce qui aurait été beaucoup plus sympathique, mais en tout cas, l'épaisseur, la brillance est très très beau. Merci chef. Merci Olivier. Merci Olivier. Alors, Annelise, qu'est-ce que tu en penses, Christelle, toi ? Je trouve que le sucre est beau. Oui, il est brillant, le brillant aussi. Merci Annelise. Pascal nous a fait une belle couleur de sucre. Christelle. C'est joli, ça brille. Il y a juste la forme. J'ai mis pas mal de temps pour faire celle-là et après, j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Merci Pascal. Merci. Christelle, 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 Christelle. C'est joli, cette transparence. C'est beau, cette transparence. C'est super, c'est super fin. C'est super fin, ça se voit. On le sent quand tu casses, on le sent à la casse. J'espère qu'ils vont me désigner comme coup de cœur. J'ai loupé d'un poil la masterclass, l'épreuve précédente. Peut-être que celle-là me portera chance. Doucement, ça, ça doit tenir limite limite. Je vois la forme de ma boule qui est vraiment pas jolie. Je suis pas fier de ce que je présente. Avec Simon, il y a eu un accouchement très difficile. Ça s'est fait dans les dernières secondes. Vous en avez fait plusieurs ? Je crois que j'en ai fait sept. Je préfère jouer la sécurité sur celle-là qui est pas réussie du tout. Elle aurait pu être jolie mais en fait, elle a pas été refroidie correctement. D'où la déformation de la boule, quoi. Bon, merci, Simon. Bon, Ludovic ? Pas de pendant de sucre ? Non. Je suis contrarié parce que j'ai pas sorti même une boule tordue, quoi. Moi, je vous ai vu arriver, hein, c'est... J'y vais à fond. Au lieu de se concentrer, au lieu de se poser, on veut faire la plus belle possible, la plus fine possible, au lieu de jouer la sécurité et le résultat, ben, y en a pas. Quand je vois les autres, y en a, c'est pas des sphères, c'est des vases pour mettre une fleur dedans. Donc je me dis, tiens, peut-être si t'avais mis une boule, ça va peut-être faire la différence. Ludovic va payer cher son perfectionnisme. S'il n'avait pas bêtement cassé ses pommes, il était assuré d'éviter le test sous pression. Bon, cher jury, parmi ces huit desserts, lesquels méritaient d'être servis dans votre restaurant, Frédéric, et lesquels méritaient de rester en cuisine ? Alors, ce soir, on voudrait féliciter... Christelle, parce qu'elle est allée au bout de l'épreuve. Elle nous a fait plusieurs boules, avec surtout une très grande finesse. Et c'est ce qui était très important dans cette épreuve. Donc félicitations à Christelle. Je suis super contente de moi. J'ai vraiment progressé. Il faut que je continue à travailler comme ça, pour que les autres épreuves, j'arrive à les passer comme aujourd'hui. Christelle, félicitations ! Et vous remportez un cours de cuisine avec Frédéric Anton. Belle récompense pour cette jolie victoire. Bravo à vous. Merci. Yves, est-ce qu'il y a eu des grosses déconvenues ce soir ? Sur 8 candidats, il y a eu 2 déconvenues. 8 candidats, 6 qui nous présentent quelque chose de réussi, on va dire, et 2 qui nous présentent rien du tout. Donc, il n'y aura pas une personne en test sous pression, il y aura 2 personnes supplémentaires qui vont rejoindre Asna. Je vais d'abord appeler en premier Julie et Ludovic. Vous vous en doutiez, j'imagine, Ludovic et Julie, que ce serait la sanction de ce soir. Vous rejoignez Asna pour le test sous pression. Je sais que ça va se jouer entre Julie et moi, parce que souvent Ludovic arrive toujours à sortir quelque chose de bien. Je n'affronte pas Asna ou Ludovic, je m'affronte moi-même pour être la tête haute devant mon plat et pas devoir baisser les yeux comme aujourd'hui, plus devoir dire je m'excuse. Ludovic, Asna et Julie jouent maintenant leur place dans la compétition. A l'issue de ce test sous pression, l'un d'entre eux quittera l'atelier et ses rêves de changement de vie. Alors 6e test sous pression pour vous Asna, 4e pour vous Ludovic, 3e pour vous Julie. Vous savez que les places pour rester à l'atelier sont chères et de plus en plus chères. A vous de faire le maximum pour tenter d'y rester. Maintenant j'y suis, j'ai envie d'y rester et puis aller plus loin possible. Et je pense à mes enfants, je pense à plein de choses en même temps. En fait on a plein de trucs qui viennent à l'esprit quoi. J'aimerais pas qu'ils me voient partir et dire bah tiens papa il a fini quoi. Ludovic, le conducteur de travaux grâce à ses dressages, séduit tout particulièrement le jury depuis le début de la compétition. Ludovic, il peut nous faire des étincelles, mais faut qu'il se remette en question. Contrairement à Ludovic, Asna, l'ex mannequin, aujourd'hui assistante de direction, doute de son talent. Envoyée par 5 fois en test sous pression, c'est lorsqu'elle est au pied du mur qu'elle se révèle brillante. D'un mot, ce jus, il est à tomber par terre. Merci. Asna, ce qui est intéressant, elle cuisine. Elle aime la matière, elle la transforme. Et à 90%, elle nous amène de l'émotion. Julie, cette musicienne de profession, a franchi toutes les étapes depuis le début de la compétition grâce à son énergie et à sa motivation. Fétillante, battante, elle a une grosse gnaque. Mais à côté de ça, peu sûre d'elle, peu sûre d'elle. Le jury veut qu'on montre ce qu'on a dans le ventre. Donc aujourd'hui, voilà, il faut que je montre au chef. Je suis dans le temps de neuf, je le mérite. Les deux meilleurs continueront l'aventure. Le moins bon quittera définitivement Masterchef. Au cœur de ce test sous pression, soyons chauvins pour une fois. Le meilleur fromage du monde. Un camembert. Celui que le monde entier nous envie et que vous certainement adorez, non ? Le camembert, moi, j'adore. Franchement... Moi, je lui fais la fête, quoi. Le matin au petit-déj, il prend une claque. Et bon, c'est pas bon pour mon corps. Un camembert. Et on va mettre à votre disposition plusieurs dizaines de produits. Mais sachez-le, d'ores et déjà, vous allez voyager, je crois. Ça va même être peut-être un vrai grand écart. Ouah là là ! Ils vont sûrement encore nous demander un truc sorti derrière les fagots. De toute façon, quoi que ce soit, il faut savoir s'adapter. On va gérer. Vous aviez donc une heure pour réaliser un plat à partir donc d'un camembert et des ingrédients que vous trouverez et que vous aurez choisi dans une épicerie un peu spéciale que vous allez découvrir dans un instant. Vous jouez votre place dans l'aventure Masterchef. Vous êtes prêts ? C'est à vous. Bon courage. Si les candidats savent que le camembert doit être l'ingrédient principal de leur recette, c'est dans l'épicerie qu'ils vont découvrir les produits avec lesquels ils vont devoir l'associer. Et le choix du jury a de quoi les surprendre. L'Asie, mais ça, j'y avais même pas pensé, quoi. Vraiment, ça me... Ça me vient pas. Ça me vient pas. Les candidats nous disent tout le temps j'adore l'Asie, j'adore la cuisine asiatique, etc, etc. Bon bah alors, allez-y. Il y a dans l'épicerie du Vietnam, de la Thaïlande, du Japon, de la Chine, il y a largement de quoi faire. J'ai pas l'habitude à ce genre de packaging et à ce genre d'écriture, donc ça me prend du temps pour lire. Je cherche par exemple l'huile de sésame et ben je sais pas à quoi ça ressemble ce flacon. C'est pas comme l'huile que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi c'est de la caverne d'Alibaba. Il y a tellement de produits asiatiques, moi j'adore. J'ai trouvé tout ce que je voulais. La recette qui me vient en tête, c'est fricassé de volaille, crème camembert. Voilà, je sais ce que je vais prendre. Je prends, je prends, je prends, je prends. J'ai sans doute un peu moins de technique que les autres, mais je peux avoir des idées brillantes. Je vois toutes les herbes aromatiques et là je me dis, il faut faire un bouillon. En Asie, on fait toujours des bouillons. Puis très vite, je pense à tempura. Tempura de camembert, ça peut, ça peut en jeter quoi. J'en ai jamais fait, mais en même temps, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, donc c'est aujourd'hui. Cuisiner du camembert chaud, on peut le dire, ça va être chaud. Parce qu'à chaud, le camembert prend de la puissance. C'est une saveur qui est très très forte, c'est très marqué. Donc, arriver à trouver un équilibre pour que le camembert n'écrase pas l'Asie, ça reste compliqué. Pour la première fois peut-être dans le monde, on va avoir la Normandie qui écrase l'Asie. Dès le début de l'épreuve, la machine, elle en marche. Ça y est, c'est parti. J'ai pas peur pour lui. C'est un gars qui trouve toujours des idées dans sa petite mémoire. Il sait que c'est vraiment la porte de sortie là. Et je pense qu'il va bosser à fond pendant toute l'épreuve. La priorité, dégraisser un peu le canard, récupérer les bons morceaux. Avec toutes les parures, faire un jus, commencer à faire un bon jus. Avec du soja à l'intérieur, du gingembre. Après, préparer le camembert. Donc enlever toute la croûte parce qu'il y a une amertume dans la croûte. Donc c'est vraiment récupérer le cœur du camembert. C'est ce qui est le plus crémeux. Au tout début de l'épreuve, je décide de tester ce tempura. Voilà, je teste le camembert, sa réaction dans la tempura, sa réaction dans la friteuse. Parce que comme je l'ai jamais fait et que je ne connais pas, il faut que je sache si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est bon, c'est original. Je crois que les chefs attendent mon petit grain de folie. Ils attendent de voir une étincelle chez moi. Et j'ai envie de leur montrer que j'en avais sous le capot. Que s'ils devaient me mettre dehors, ça serait avec regret. Je suis hyper motivée, il ne faut vraiment pas que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut concourir et de place. Je n'ai pas envie de faire partie de ceux qui partent et de ceux qui n'ont pas de place. Alors Razna, est-ce que ce camembert vous parle ? Le camembert, j'adore ça. Mais vous l'adorez froid ou cuisiné aussi ? Je ne l'ai jamais cuisiné. Attention, c'est totalement différent. Oui. Alors qu'est-ce que vous allez préparer ? Alors là, je vais préparer une petite sauce au camembert à parfumer au sésame. Camembert, sésame, ouh ! Pourquoi pas ? Est-ce que vous avez goûté ? Je vais goûter. Je vais rectifier. Je vais commencer vraiment petit à petit. Ça va être vraiment avec parcimonie. Je ne veux pas cacher le goût du camembert. D'accord. Et au cœur de l'aciature, il y aura quoi ? Alors il y aura une tempora de cuisse de grenouille. Tempora de cuisse de grenouille. Voilà. Du champignon. Alors attention, ces champignons-là, c'est des champignons d'Asie. À la fois, ils vont être très croustillants et très durs à l'extérieur. Ils peuvent être très très mous à l'intérieur. Il faut faire attention. Ce n'est pas des cèpes. On a l'impression. Moi, je sais que je les ai utilisés à plusieurs reprises. C'est joli quand même. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais pareil, ça leur demande beaucoup de puissance. Donc beaucoup d'assaisonnement sur des champignons comme ça qui sont très fades. Ils connaissent mieux le produit que moi. Donc j'ai intérêt à suivre ses conseils. Et pour rectifier, j'ai ouvert le champignon en deux. J'ai assaisonné à l'intérieur. J'ai mis du camembert. J'ai mis du sésame pour que ça donne un peu de croustillant. Et voilà. Donc je me dis comme ça, il lui plaira peut-être. Bon Ludovic, alors. Qu'est-ce que vous nous préparez entre la saveur d'Asie et la saveur de Normandie ? J'ai fait une fricassée de volaille. Une fricassée de volaille. Vous avez pris quelle partie de volaille pour faire ça ? J'ai pris un peu de canard. Une fois que j'ai remis la crème de camembert, je vais mettre un petit peu de jus de volaille dessus. Et je vais mettre quelques petits champignons. Et des têtes d'asperges et des petits oignons. Pas plus. Voilà, au moins vous avez une recette en tête. Les chefs pas, je pense qu'ils sont contents de la recette. D'habitude j'ai un petit... Non, pas ça. Je pense que j'étais à l'essentiel aujourd'hui. Ils voulaient des petites touches d'Asie. C'était pas le but de faire des tempura ou des nouilles ou du riz cantonné quoi. C'était vraiment garder le produit. Je sais ce que je fais là. C'est maîtrisé. Ludovic, Julie, Asna. Ça fait déjà 30 minutes. C'est hyper stressant. Toutes les semaines je vois les amis qui sont en dessous et il y en a toujours un qui sort. On a envie de les aider. On a envie de leur dire comment faire. Comment ça va Julie ? Ça va. Oh, des beaux petits beignets. J'ai fait des tempuras de camembert. Et ça marche ? J'ai goûté parce que je connaissais pas et j'ai trouvé ça. Ça gardait un bon goût de camembert donc... C'est une traite. Je trouve ça sympa. C'est trop un idée. Il faudrait que ça soit un petit peu plus coloré quand même. Vous allez accompagner vos petits beignets de camembert avec quoi ? Un bouillon asiatique voilà avec plein d'herbes et plein de choses. J'ai des crevettes, je vais plonger mes crevettes. Donc vous allez servir une assiette de bouillon. De bouillon et mes tes tempuras. Voilà. Et je pensais faire griller des petites croûtes de camembert pour avoir un petit côté croquant dans mon bouillon. Même faire des petits croustillants de camembert pour accompagner le bouillon, ça peut être intelligent. Moi ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment l'impression que vous savez où vous voulez aller. Ouais, c'est simple mais je sais où je vais. Asna, Ludovic et Julie n'ont plus que 20 minutes pour sauver leur place et continuer à espérer vivre un jour de leur passion. Messieurs, ce qu'il y a de la personnalité comme ce que vous attendiez. Les deux filles font une cuisine en fin de compte un peu féminine. Le petit beignet très allégé que Ludovic, c'est une cuisine classique quand même, mais bien faite. C'est glacé, c'est saucé, c'est revenu. Il y a trois identités culinaires différentes. C'est ça qui va être intéressant. Le caractère est de goût aujourd'hui. Sans aucun problème pour les trois candidats. Bon courage, à tout à l'heure. Merci Carole, à tout à l'heure. Asna, Julie, Ludovic, il vous reste 10 minutes. Allez, allez ! Quand je vous met prête sur la mezzanine, je me dis déjà qu'on n'est plus beaucoup. Parce qu'ils ne sont plus que 6 à haut. Et nous on est trois bas, donc je me dis qu'on approche du but. Rachid de guerre. On aimerait bien remonter l'escalier, aller à la mezzanine et poursuivre. C'est bon Juju, vas-y continue. Ouais. J'ai vraiment envie de me former et de me sentir légitime dans ce métier. D'être tellement infaillible que le jour où j'aurai envie vraiment de lancer mon projet, je sois en béton armé. Mon erreur, c'est de ne pas garder assez de temps pour les dressages. Donc là, j'essaye d'avoir du temps pour dresser. Donc je voudrais vite terminer ce que je suis en train de faire. Allez, trois minutes. Plus que trois minutes, Julie Asna. Allez-y, Ludovic est en avance. Trois minutes. Quand je cuisine, je rentre en transe, peut-être, j'en sais rien. J'ai pas la sous-pression, moi, c'est un Mexique, quoi. Il me reste à dresser. Voilà, tout est prêt. Il faut que je pense à un bon dressage. J'essaie d'être méticuleuse pour le dressage parce que je sais que j'ai failli à cette tâche lors de l'épreuve monochrome. Et là, je me dis, mais bon, Asna, t'as vraiment, vraiment, vraiment pas le choix. Il faut que tu sortes quelque chose de beau. Et bon, j'espère que ça va leur plaire. Faut pas que ça s'arrête là. J'ai pas envie de m'arrêter là. Les cremettes, par-dessus. Il est voulu d'un 3 à 7, hein. Ouais, c'est pas mal du tout, là. J'ai réussi cette épreuve. Super bon. Dix secondes. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Trois. Deux. Un. Et terminé. J'ai vécu une épreuve comme j'irai vrai d'en vivre à chaque fois. J'ai évolué dans ce concours. C'est, voilà, je me trouve différente aujourd'hui qu'il y a cinq semaines. N'ai, je panique plus. Je reste toujours maître de ce que je fais, maître de mes émotions. Et pour moi, c'est tellement un grand changement. Et quoi qu'il a de gêne, je suis fière de moi. Je suis content de moi, là. Il est beau, le plat. J'ai fait le job, comme je dis. Voilà. Après, c'est le destin. Les assiettes des autres, je trouve qu'elles déchirent. Elles sont super belles. Je pense que j'ai du souci à me faire. Chers candidats, est-ce que ce mariage entre l'Asie et la Normandie vous a inspiré ? Visiblement, oui. Messieurs, il est temps de passer à la dégustation qui, à mon avis, ne va pas être mal du tout. On va faire un joli voyage. Oui. On vous le souhaite. Alors, quant à vous, chers candidats, vous savez que les deux meilleurs d'entre vous continueront l'aventure Masterchef. Et le moins bon de cette preuve quittera définitivement l'atelier. Bon courage à vous. Messieurs, bonne dégustation. Merci, Carole. Commence avec vous, Julie. Alors, voilà. Ça a l'air mis en tout plein, tout ça. C'est du boulot. Julie, qu'y a-t-il dans votre assiette, s'il vous plaît ? Ici, vous avez un bouillon asiatique. Par-dessus, vous avez un croquant de camembert, donc qui a été pané au sésame grillé. Et là, vous avez des tempuras de camembert avec une petite sauce soja bien punchy, donc allez-y avec parcimonie. J'ai l'impression d'avoir fait du Julie. En tout cas, les assiettes que je présente aujourd'hui me ressemblent. C'est très équilibré, vous savez. Vous auriez pu sans problème rajouter du piment si vous l'aviez souhaité. Mais moi, je trouve ça pas mal du tout. Pour moi, personnellement, c'est le meilleur plat que je vois de votre part depuis le début des épreuves. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Ça me fait super plaisir d'entendre que c'est le meilleur plat que j'ai fait parce que j'attends la reconnaissance de chef. Je suis tellement heureuse, tellement fière de moi que dans le fond, peu importe la suite. Je suis inquiète pour moi parce qu'après, il va falloir se comparer à ce plat-là qui a plu au jury. Ludovic, s'il vous plaît. J'ai préparé un fricassé de canard, sauce teriyaki, crème de camembert et un riz vinaigré au cébeth. Les feuilles, les champignons qui ressortent, le vert des asperges, c'est quand même très bon. Sauf qu'on sait pas qu'il y a du canard au fond, ni du camembert. Et ça, c'est ce qui est un peu dommage. Alors là, le canard, il y a un problème. Alors autant tout à l'heure, quand il sortait de la poêle bien caramélisée, ça passait très bien. Là, ça s'est ramolli parce que ça baigne dans la crème de fromage. On a quelque chose de mou. C'est pas agréable à un certain moment. Moi, j'ai peut-être un plus loin après. J'ai les yeux fermés. Je suis pas sûr et certain de dire camembert. Je suis sceptique. Est-ce que le thème est respecté ? Je suis en colère de mes deux erreurs, la viande et la sauce. Plus on avance, plus les petites erreurs m'affiment. Ils ne partent pas judice. Mais enfin, c'est tout, c'est comme ça. Asselin, s'il vous plaît, c'est à votre tour de nous faire voyager entre la Normandie et l'Asie. Alors, j'ai préparé une tempora de cuisse de grenouille avec une crème au camembert parfumée au sésame. Bon, mais on va déguster. Où est l'Asie dans l'assiette, là ? J'ai utilisé des piments verts coupés en tout petits morceaux pour les cuisses de grenouille. J'ai utilisé le champignon asiatique. Après, l'huile de sésame qui vient juste poser sur la crème de camembert. Pour moi, c'est un peu un produit qu'on utilise en Asie. C'est exactement la même réflexion que j'ai fait à Ludovic. Le thème de l'épreuve, c'est l'équilibre Asie-Normandie. Je ferme les yeux, je goûte. C'est agréable en bouche, mais il me manque personnellement quelque chose. Les portes de l'Asie sont très, très loin. Je me suis arrêté juste après quand ? Par contre, il y a un beau travail, il y a du raffinement. C'est minutieux, c'est propre, c'est net. La question après, c'est de savoir si, voilà, par rapport à Ludovic et Julier, est-ce que ça suffit à votre assiette ? Eh bien, on va les débattre, messieurs. On va en discuter. On va en discuter. A tout de suite. C'est le moment pour le jury de départager les candidats et de désigner celui ou celle qui va quitter définitivement le concours Masterchef. Alors, messieurs, vous avez dégusté les trois plats un peu particuliers de nos candidats. Yves, est-ce qu'on peut avoir un avis, votre avis, sur l'épreuve avant de rendre le verdict ? Bien sûr, Carole. Mon avis, ça va être quel dommage, Carole. Quel dommage d'attendre d'être sous pression pour sortir des assiettes comme ça. Pourquoi on n'a pas un investissement total, comme vous l'avez fait voir sur cette épreuve-là, en permanence ? Le métier de cuisinier, c'est deux fois par jour, investissement total. Ça s'appelle la régularité. C'est de la pression positive. Et je crois qu'aujourd'hui, la personne qui a réussi à se mettre la meilleure pression positive, c'est Julie. Quelle joie, quel honneur. Ça fait six semaines que j'attends ses félicitations. Je les ai enfin aujourd'hui. Ça valait la peine d'attendre parce que ça fait du bien. Quand je suis en haut dans la mezzanine, mon corps est tout à Asna. Ça m'attristerait beaucoup qu'elle quitte le concours à ce moment-ci. Frédéric, le cas d'Asna et de Ludovic ressemble donc fort à un balotage qui reste, qui quitte l'aventure. D'un côté, Ludovic, vous savez faire la cuisine en subtilité. Le fromage était là, mais très léger. Un canard qui était ferme, dur. Donc on a de l'Asie d'un côté et très peu de France, très peu de camembert. Moi, je me dis au fond de moi déjà d'être dans les dix, c'est déjà énorme. Après, si ça s'arrête, il y a plein de choses qui me serviront pour la suite. Asna, de votre côté, c'est un peu le sens contraire. D'accord ? On a un camembert qui est pratiquement dans l'assiette. Cette crème de fromage, elle est là, elle est imposante. Et puis, on se retrouve avec un champignon coupé en deux et quelques grenouilles qui sont juste cuites en tempura dessus. On a beaucoup discuté et à un certain moment, il faut trancher. Et on a tranché aujourd'hui sur quelques petites erreurs qui pouvaient y avoir, mais sur une cuisine qui était là, qui était goûteuse.